Vous écoutez Report 1 et 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 rate la passation de pouvoir à Matignon, une suite d'ores et déjà annoncée pour Apocalypse, et l'humoriste Rémi Gaillard s'en prend à Audrey Pulvar et Roselyne Bachelot. Et on commence donc avec France 2 qui a raté la passation de pouvoir hier à Matignon. La chaîne publique avait décidé de casser son antenne pour proposer une édition spéciale et retransmettre en direct la passation de pouvoir entre Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls hier, mais la rédaction n'a pas pu prendre l'antenne avant 15h30, il a fallu attendre la fin de toute une histoire qui était enregistrée. L'édition spéciale a donc commencé alors que tout était quasiment déjà fini sur place. France 2 a quand même diffusé les deux discours de Jean-Marc Ayrault et de Manuel Valls, mais en différé alors que les chaînes d'info venaient de faire vivre l'événement en direct. Et toujours à propos du remaniement, BFM TV aurait fait accélérer l'annonce de la démission de Jean-Marc Ayrault lundi après-midi. BFM TV a en effet annoncé la nomination de Manuel Valls à 17h10. Lundi, ce scoop a donc obligé Matignon à communiquer plus tôt que prévu sur la démission de Jean-Marc Ayrault. Scénario inhabituel sous la Ve République, normalement c'est l'Elysée qui fait ses annonces. Un proche collaborateur de Jean-Marc Ayrault, Olivier Faure, a raconté à BFM TV comment la chaîne avait précipité la communication. Il y a une décision qui a été donnée par François Hollande l'après-midi. Le Premier ministre a ensuite adressé sa démission comme c'est la coutume. Et puis, sans vouloir mettre BFM TV dans le cou, c'est quand même le cas, c'est vous qui avez annoncé en fait les premiers l'annonce de Manuel Valls. Et donc Matignon s'est trouvé assailli par vos collègues qui ont simplement demandé confirmation de tout ça. Et donc, plutôt que de jouer le déni et dire pendant trois heures « écoutez, on ne sait pas », Matignon, en accord avec l'Elysée, a annoncé que Manuel Valls était le nouveau Premier ministre de la France. Voilà, la question est de savoir qui a parlé et qui a donné cette information à BFM TV. Et dans un instant, on reparlera justement de cette façon qu'ont les chaînes d'info de parler de cette nomination de Manuel Valls, en particulier avec cette traque hier dans les rues de Paris de Manuel Valls au départ de son domicile. On l'a vu pendant de longues minutes, arrêté au feu rouge dans sa voiture, en train d'attendre que le feu passe au vert. Est-ce que c'est vraiment de l'information ? Est-ce une nouvelle façon de faire de l'information ? On en parle dans un instant. France 2 annonce déjà une suite pour Apocalypse. Le dernier épisode consacré à la Première Guerre mondiale a été diffusé hier soir, mais les deux réalisateurs, Daniel Costel et Isabelle Clark, travaillent déjà sur de nouveaux numéros de cette remarquable série. Le prochain sera donc consacré à Staline. Il sera diffusé à la rentrée 2015. Puis ils enchaîneront avec un épisode sur la guerre froide pour 2017. France 4 va lancer un jeu d'aventure d'un nouveau genre. La chaîne poursuit ses expériences télévisuelles. Selon Tes Loisirs, elle lancera prochainement en prime time un jeu intitulé Droit Devant. Quatre équipes de deux candidats seront lâchées dans une ville, avec pour mission de relier un point A à un point B, mais en respectant obligatoirement une ligne droite. Mais donc, ça ne peut pas arriver, un retard ? Non, non, c'est un vrai projet. Les candidats auront donc une montre GPS pour ne pas dévier de cette ligne droite et traverser la ville de A à B. Et s'il y a un mur ? Eh bien, il faudra escalader le mur. Un peu genre jeu vidéo, quoi. Ouais, super. L'humoriste Rémi Gaillard s'en prend à Audrey Pulvar et Rossine Bachelot. On vous parlait de cette affaire hier matin. Les deux chroniqueuses du Grand 8 n'ont pas mâché leurs mots à propos de la dernière vidéo de Rémi Gaillard, où on le voit simuler des actes sexuels sur des femmes, grâce ou à cause d'une illusion d'optique. Audrey Pulvar l'avait traité de sombre connard. Après avoir répondu sur sa page Facebook, Rémi Gaillard s'est exprimé de vive voix dans C'est à vous sur France 5. Les femmes qui sont présentes dans la vidéo ont accepté sa diffusion. Je suis triste un petit peu pour les femmes aujourd'hui. J'aimerais qu'on leur laisse disposer de leur image comme elles l'entendent. Qu'on respecte leur liberté, leur humour et leur choix de vivre peut-être. Qu'on me traite de bof, c'est une chose. De là à dire que je suis un sombre connard. J'ai juste envie de rappeler que Roselyne Bachelot a gaspillé environ 380 millions d'euros pour l'affaire des vaccins en 2009. Faudrait au moins qu'elle ne la ramène pas. Audrey Pulvar, elle est marrante, elle a un avis sur tout, alors qu'elle est spécialiste de rien. Franchement, heureusement qu'il y a des humoristes pour les faire parler. La nouvelle saison de Grey's Anatomy arrive fin avril sur TF1. La série médicale sera de retour en prime le mercredi à partir du 23 avril. TF1 diffusera les épisodes inédits de la saison 9. Et puis toujours le mercredi, la une enchaînera avec les nouveaux épisodes de Revenge. Mais alors là, les fans devront veiller très tard puisque trois épisodes seront diffusés à la suite à partir de 23h35 jusqu'à 2h du matin. Vive le replay ! Christophe Lévesque va tourner une fiction pour France 3. L'humoriste et comédien est annoncé au casting de Travelingue, une fiction adaptée du roman de Marcel Aimé. À ses côtés, on retrouve notamment Thierry Frémont. Ce sera l'histoire de deux familles à l'époque du Front Populaire. A voir prochainement sur France 3. Et puis Laurent Guimier deviendrait le nouveau patron de France Info. Laurent Guimier que vous connaissez bien sur cette antenne avec son vrai faux de l'info. Selon le parisien de ce matin, il a accepté de rejoindre Radio France pour diriger la radio France Info. Il devrait prendre ses fonctions à l'arrivée du nouveau président de Radio France. Le CSA va auditionner les patrons de LCI et Paris 1ère. Les auditions publiques qui auront lieu le 7 mai pour LCI et le 15 mai pour Paris 1ère. Les groupes TF1 et M6 demandent le passage de leurs deux chaînes sur la TNT gratuite. Le CSA rendra ensuite sa décision d'ici le mois de juillet. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 23,4% la part d'audience moyenne de TF1 au mois de mars. La chaîne progresse de quasiment un point par rapport à février. Grâce aux enfoirés, à The Voice, à Bienvenue chez les ch'tis. En revanche, France 2 et France 3 ont beaucoup souffert en mars. Sur la TNT, D8 reste première chaîne devant France 5, TMC et W9. Très bonne performance aussi des chaînes info. BFM TV et ITV, elles égalent toutes les deux leur record grâce à l'actualité politique chargée évidemment en ce moment.